La première pierre du Medical Training Center a été posée le 4 septembre 2015. Ce centre de simulation médicale offrira aux médecins et aux équipes soignantes du monde entier l'opportunité de se former aux gestes techniques de pointe développés au CHU de Rouen. Le Training Center a pour but de mettre les participants au contact de situations qui sont proches de la réalité en utilisant absolument toutes les techniques de simulation. C'est quelque chose d'assez nouveau mais qui est en progression croissante. Simulation à partir de simulateurs mécaniques comme par exemple des mannequins, simulation à partir de simulateurs électroniques. Il y a également de nombreuses techniques de simulation humaine. Et puis c'est aussi la possibilité de mettre ces gens en condition dans des situations qui permettent de gérer les situations à risque, par exemple les complications. C'est aussi la possibilité d'amplifier la cohésion des équipes entre elles, médecins et infirmiers, par exemple dans les salles d'opération fictives qui seront mises à disposition. Et puis il y a une part qui est importante qui est la gestion du comportement pour améliorer la relation médecin-malade. D'une surface de 3000 mètres carrés répartie sur trois étages, le Medical Training Center ouvrira ses portes courant 2016. Alors nous avons planifié les travaux sur 14 mois. Notre première étape, ça va être la fin du gros œuvre qui va être réalisée pour le mois de novembre. La deuxième étape, ça va être la mise hors d'eau du bâtiment pour le mois de décembre. Et ensuite nous avons les corps d'état techniques et les corps d'état de finition jusqu'en juillet 2016. Et pour une livraison donc en septembre 2016 et les premiers trainings. Un outil de développement et d'innovation pour le CHU, l'université et la Normandie. Le Medical Training Center, c'est une nouvelle manière d'apprendre. Et pour le CHU, c'est très important d'être toujours à la pointe sur les pédagogies, sur les techniques d'apprentissage pour que les malades puissent avoir auprès d'eux les meilleurs médecins, les meilleurs soignants, les mieux formés, qu'ils se soient entraînés dans les meilleures conditions possibles. C'est un enjeu d'innovation, c'est un enjeu de pédagogie, c'est aussi un enjeu pour mieux savoir travailler en équipe autour du patient. Situé au cœur du campus hospitalo-universitaire, entre le CHU Hôpitaux de Rouen et la Faculté de médecine et de pharmacie, Rouen sera l'une des premières villes de France à héberger une telle infrastructure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada